partenaire particulier partenaire particulier c'est lundi yes sir nouvelle saison oui monsieur nouveau concept tout à fait on s'installe tranquillou bilou comment ça va alex bah comme un lundi quoi comme un monday j'ai vu pas mal de gens encore c'est marrant parce que tu pars quelques mois tu arrêtes toi les lundis et ça y est tout de suite il ya des gens ça commence à se plaindre du lundi lundi comme quoi c'est pas une bonne journée tout ça n'importe quoi franchement on voit des choses mais là vraiment ça va loin c'est ridicule on se reprend on est lundi le meilleur jour de la semaine et donc on est avec vous pour ce nouveau concept quoi partenaire particulier oui pour celles et ceux qui l'ont vu les 11 vient de nous lâcher une masterclass avec ça on va notamment faire les petits sponsors habituel dans l'intro certains ont regardé se sont dit mais qu'est ce que quoi que partenaire particulier qu'est ce qu'ils ont réservé non les mecs ils sont dans les années 80 c'est n'importe quoi non on va vous expliquer tout ça en détail mais sachez le cette saison 2022 23 chaque lundi on va répondre à une grande question qui est et qui sont les meilleurs coéquipiers all time des joueurs de légende exactement oui de légende et enfin on va on a un éventail assez large de joueurs c'est ça on a envie de traiter dans cet angle donc dans cette émission donc ouvrez vos oreilles retroussez vos manches et craquer vos doigts parce que je sens que ça va partir en freestyle dans les commentaires il y en a qui sont au courant on a on a discuté en équipe depuis des mois il y en a qui ont même eu l'info avant que ça sorte incroyable et la prise de tête était maximale vous n'êtes pas prêt pour la dinguerie qui va vous être réservé chaque lundi j'envoie dans les commentaires qui veulent leur top 100 le time leur top 10 tous les ans à l'ex on revient aussi avec des concepts parfois ça marche et on revient et puis parfois on innove un peu ouais voilà c'est ça exactement et puis il est pas dit qu'un jour les top 10 ou les top 100 ne reviennent pas avec des updates everything is possible it is monday tout est possible exactement est-ce qu'il y a une garrette qui aura son son petit épisode qui fait partie des légendes de nba c'est quoi du coup partenaire particulier et bien c'est simple chaque lundi on va se retrouver et on va prendre un joueur autour duquel on va se pencher sur un axe qui est différent des dernières émissions en gros depuis des années à l'ex on fait des top 100 des top 10 et on dit ouais ce joueur il est trop fort il a tant de titres tant d'all stars tant de mvp mais on répète souvent cet axe à l'ex qu'on oublie trop personne ne peut arriver aussi loin sans de vrais bons coquipiers bien sûr bien sûr ça reste un sport collectif le basket même si parfois on a une sensation de sport individuel qui joue à plusieurs plus que de sport collectif même si ces dernières années on l'a comme souvent répété tous les deux quand on a fait des previews des analyses fines de playoff basse comme la meilleure équipe qui vient de la série quand même souvent c'est sûr toujours mais très souvent c'est la meilleure équipe qui gagne la série très souvent c'est l'équipe qui défend le mieux ou qui fait le mieux circuler la balle qui se retrouve loin en playoff voire avec une bague à enfiler au doigt donc voilà sport collectif on peut pas gagner tout seul ben non même michael jordan même même lebron même karim abdou jabbar même tous ces gars là bah non ils avaient des super coéquipiers pour gagner exactement sans grand lieutenant vous allez nulle part et on a certains qui vont dire mais attends cette saison cette saison non vous avez tout le temps comme l'a dit alex une grande équipe avec des grands joueurs et donc l'axe qu'on veut traiter cette saison et je sens que ça va partir en freestyle dans les commentaires chaque lundi ce sont les coéquipiers je vous pose une question toute simple qui est le meilleur coéquipier de la carrière de timon can qui est le meilleur coéquipier de la carrière de damien lillard qui est le meilleur coéquipier de la carrière de kobe ou d'autres garçons chaque lundi alex on va pouvoir trancher kobe c'est facile kobe c'est à ça y est ça commence chaque lundi on va revenir sur un profil particulier ce qui me permet tout de suite de dire que on vous attend dans les suggestions parce que il va y avoir tout un tas de joueurs qu'on a envie de traiter mais on a une petite liste quand même il ya de l'actuel et pas que de l'actuel à l'écoutre des suggestions des gens mais enfin bon pas trop quoi vite fait non ouais c'est pour faire semblant ces dictatures ici vous le savez exactement mais on a du joueur actuel alex et on a du joueur retraité ouais 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 du joueur actuel bon du joueur actuel qui a quand même quelques années derrière lui quoi genre le meilleur coéquipier en carrière de darius garland bon bah c'est pas pour cette saison quoi désolé quoi une sexton non mais voilà donc il ya des joueurs actuels en activité encore qu'ont déjà tellement de saisons derrière eux qu'on peut tout à fait légitimement commencer à se poser la question ouais après ouais on va faire de la légende du passé du passé plus ou moins lointain bien sûr et d'ailleurs c'est l'homme c'est les trois meilleurs fois on va faire des podiums et c'est là qu'on vient au truc le plus fun regardez cette transition c'est qu'il y en a qui ont vu l'intro de léos se sont dit wat attend je veux découvrir comment ça se passe et puis on a qui sont plus réveillés ce lundi qui ont vu le titre de la vidéo ils se sont dit oui le meilleur coéquipier de sa carrière c'est facile c'est voilà et bien justement on va corser un petit peu les choses certes on attend votre numéro 1 mais avec alex on va devoir faire des podiums numéro 1 numéro 2 numéro 3 classé il faut qu'on ait le meilleur coéquipier all-time de kevin durant son deuxième meilleur coéquipier et son troisième c'est sûr tout à fait tout à fait un podium parce que si tu fais une vidéo comme par exemple sur un certain michel jourdain qui a joué dans l'illinois pendant des années il ya plein de gens je sortais cet exemple qui vont dire bon bah voilà super votre vidéo à la durée cinq minutes on a dit ce qu'au tipion et basta mais c'est qui les trois meilleurs coéquipiers de la carrière de les deux autres tu sais qu'il y en a qui se sont arrachés les cheveux ou pas quand on a fait la mention quand j'ai fait la mention en coulisses de team duncan c'est parti en freestyle et alors dirk novitsky t'es pas prêt c'est easy oh putain ça va être n'importe quoi vous n'êtes pas prêt donc en effet on est sur du top 3 et c'est assez intéressant parce que du coup il ya des joueurs pour lequel pour lesquels ça va être difficile parce qu'il ya pas mal de choix soit parce que ce sont des joueurs qui ont vraiment beaucoup baroudé et ont joué avec beaucoup de très grands joueurs et oui soit ce sont des joueurs qui sont restés dans la même équipe mais qui ont accueilli beaucoup de très grands joueurs aussi avec eux bien sûr et tu as aussi des cas de joueurs où ça va nous permettre de remettre un peu en relief genre waouh mais attend lui son meilleur coéquipier c'est un rôle player en fait peut-être il faudrait tabasser son général manager parce qu'en fait le mec il a joué qu'avec on aura peut-être l'occasion de faire deux trois épisodes comme ça voilà bien sûr il y en a quelques-uns pour faire un podium on va pas faire un podium en fait on va faire un top 1 tout à fait et donc ça nous mène tout de suite à un point extrêmement important Alex ce sont les critères parce que lorsqu'on traverse ses carrières de joueurs légendaires on a des joueurs qui cohabitent et sont collègues avec certaines autres légendes mais là on va pas juste prendre les noms il y a plein de critères à prendre en compte et évidemment on ouvre bien ses oreilles parce que si tu as joué une demi-saison ou une saison avec un joueur qui par le passé a été très grand c'est pas de ça dont on parle c'est ce joueur en l'occurrence Kevin Durant il a joué à telle période avec ce joueur et lui c'était vraiment son meilleur coéquipier on peut pas juste prendre le nom quoi non non pas le nom c'est donc comme tu viens de le dire au moment où il a joué où ils ont joué ensemble quel était le niveau du coéquipier le niveau c'est sûr je veux dire c'est intrinsèque hashtag intrinsèque voilà tous les joueurs qui ont le bonheur de jouer à côté de Kevin Durant pendant les 14 dernières années à peu près de son prime il y a des chances que Kevin Durant ça soit leur meilleur coéquipier en carrière ou pas loin quoi c'est ça même chose pour d'autres monstres quoi je veux dire t'as pris t'as pris Michael Jordan et pour faire l'exemple avec Pippen et tout mais bon si tu devais prendre les meilleurs coéquipiers en carrière deux mecs qui ont potentiellement joué avec Michael Jordan ah bah tout de suite c'est sûr que Michael Jordan il va se poser là parce que prime exactement mais c'est vrai que si t'as joué avec le Shaq mais le Shaq aux Celtics Lebron a joué avec le Shaq le Shaq aux Celtics oui ou Cavs c'est un peu compliqué est-ce que le Shaq fait partie des meilleurs coéquipiers en carrière de Lebron on en discutera quand on fera la vidéo j'ai d'autres noms qui me viennent à l'esprit avant voilà c'est ça non mais c'est ça c'est ce qui est hyper important on en parlait en off tous les deux l'exemple du Shaq je trouvais très bon si t'as joué avec le Shaq des Lakers au hasard ou du Magic s'il est pas podium il y a un petit complexe c'est ce qui fait qu'en off Alex on se disait bon bah pour Anthony Parker dont on fera peut-être un jour l'épisode tu as joué avec des joueurs prime mais t'as aussi joué avec David Robinson désolé c'est la fin de carrière de David Robinson donc peut-être qu'on le mettra pas sur le podium mais il y aura aussi des mentions honorables ouais voilà exactement mais ouais le niveau du joueur quand il a joué avec le joueur concerné quoi tout à fait et donc ça veut dire que vous reprenez vos classiques ce qu'on a fait notamment pendant les top 10 et les top 100 all-time il y a du palmarès il y a le nombre de saisons jouées ensemble il y a de la production statistique ah j'ai été à tel point fort mon coqueteur était à tel point il y a le match aussi la compatibilité j'allais y venir il y a la dose de kiff aussi qui est énorme c'est-à-dire que pour chaque joueur et je te lance là dessus Alex pour chaque joueur on a des réussites collectives des réussites individuelles mais oh là là quand je pense à lui je pense à lui directement parce que qu'est-ce qu'ils étaient juste fort à deux ouais fort à deux et il y a ouais fort à deux et souvent ça va avec le côté compatibilité sur le terrain c'est ça c'est à dire que les gros meneurs ça m'étonnerait que dans leur top 3 il y ait des gros meneurs après on on peut regarder on verra il y aura peut-être des exceptions mais mais dans les ailiers ça peut arriver mais un gros pivot par exemple je pense pas qu'il y aura tellement de gros pivots dans son dans son dans son top 3 tu vois tout à fait parce que la compatibilité est tout de suite un peu moins évidente et tout bien sûr des voilà on va faire pas mal c'est vrai que dans les gros coéquipiers tu peux avoir un joueur un joueur intérieur un joueur extérieur ça ça peut vite bien marché quoi tout à fait et donc on va revisiter les carrières de ces joueurs donc quand vous prenez du niveau intrinsèque de la réussite pur papier c'est à dire statistiques et les bilans collectifs les palmarès et bien forcément ça a une empreinte il ya aussi des cas particuliers où on va avoir des joueurs qui eux sont restés toute leur carrière dans une franchise là pour démarrer cet épisode on est plutôt sur un trotter pas tout à fait mais on a des joueurs à l'ancienne qui ont fait leur car dans toute une franchise et ils ont été hyper longtemps avec un autre joueur et donc peut-être que ce joueur là n'était peut-être pas un holofamer mais sur la photo on est obligé de penser à lui est ce qu'il sera sur premium est ce qu'il le sera pas ça ce sera à définir bien évidemment à définir tout à fait voilà en tous les cas pour les petits critères évidemment c'est le premier épisode donc on va préchauffer et on préchauffe pas de la petite manière avec du kevin durant ça va être tout à fait simple mais pour celles et ceux qui sont curieux et qui l'ont vu vous l'avez remarqué dans le générique de monsieur les 11 la dernière ils étaient avec nous sur les top 10 all time ils reviennent d'air bac mais ils ont pas pu résister tout à fait on dit bonjour à tarmac voilà ça suis sûr vous les connaissez c'est la marque basket de décathlon décathlon petite entreprise artisanale française ça n'a pas bougé depuis la saison dernière des partenaires particuliers sont toujours dans l'artisanat l'artisanat de sport ouais ça fait des jolis souliers c'est de faire leurs preuves ça fait des balles ça fait des sacs à dos et c'est de survivre dans l'agenda tout ça avec des logos de franchise nba puisque ces artisans ont réussi à avoir un partenariat avec la grande ligue c'est pas rien la pression continue à l'ex sur de la collab suns et hawks va falloir que ça tombe quoi ce que je dirais à un moment donné c'est bien de sortir des éditions lakers c'est super nouvelles éditions lakers à ça lakers à tous les coloris vivent le plein ouais lakers ta noir ta jaune ta violet nous on joue le top 4 ok enfin toi en tout cas moi on verra ouais 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 enfin moi faut qu'il se dépêche de l'affaire ouais va falloir vite y aller parce que faut la faire faut la faire cette année faut la faire cette année c'est sûr et certain dans tous les cas vous pouvez dans la descro il y a du petit lien tarmac pour retrouver les potos ils seront là cette saison et comme chaque lundi dans le jingle made by léonce qui dit reprise de lundi aussi veut dire mesdames et messieurs la question que vous attendez depuis cet été alex léonce qu'est ce qu'on mange et ben moi pour commencer la saison je vais faire honneur à bastien je vais bouffer un kebab une assiette une assiette moi je suis vieux et sandwich ça soudain une assiette déjà c'est plus agréable à bouffer tu as ta petite salade ton petit machin et blé blé salade tomate oignon blé et puis sauce à samouraï moi sauce samouraï et puis si possible s'il ya des si c'est plutôt de l'aider kefta que de la viande de kebab classique j'aime bien quoi tu vois on n'aimait rien des choses ouais c'est bien voilà bonne kefta latine kebab alors bien repris et pas de frites on reste en forme pour la saison salade et blé on est d'accord mon cher les 11 qu'est ce qu'on mange et anti-pasti quels anti-pasti un petit peu on est sur des anti-pasti à l'italienne c'est bien sûr ah mais tu sais y en a parfois qui improvise un petit peu on est sûr ils font des anti-pasti à la chinoise ou tout à fait un petit passé à la barcelonette exactement donc on est sur une pizza mais quoi comme pizza parce que pizza et pizza et pizza d'accord très bien parfaite aussi d'amener les maïcs un mois si c'est une calzone au team kebab allez-y moi je vais être sur de la soupe de potimarron tranquillou avec du bon pain de campagne en ce moment il fait un petit peu frisquet donc on fait en sorte que la saison démarre bien c'est une zone nba nouvelle qui démarre faut garder la forme donc on a fait une intro on a balancé les mots clés pour tarmac décathlon je crois qu'on a été assez complet on mange on mange non mais c'est un bon c'est important en même temps sur l'intro on en parlait en off c'est c'est un nouveau concept donc on vous invite à rentrer dans le wagon à monter sur le bateau parce que je préfère vraiment être très très clair vous n'êtes pas prêt cette année on va se rentrer dans la gueule tous les lundis nous on a essayé dans la rédaction dans l'équipe de débattre sur certains joueurs avec ce concept ça a fini en carnage non mais je suis d'accord c'est c'est un exercice intéressant et puis j'aime bien le côté genre ok on sur la photo sur l'image il ya kevin durant on va parler de lui évidemment mais oui mais en fait on va surtout parler de ses coéquipiers on va on va on va on va s'intéresser à sa carrière à travers ses coéquipiers et ça c'est ça c'est assez cool tout à fait c'est un axe qu'on voulait développer notamment puisque dans le basket souvent on reste sur point rebond pass hall of fame des grandes stars mais on parle pas assez de celles et ceux qui font briller les autres le sale boulot quoi le sale boulot ou juste tu as des super coéquipiers quoi enfin bref on va voir ça on va regarder on va parler de sale boulot aujourd'hui les fans du tuner sont en pls on va justement commencer par le quatrième très simple on va commencer par une chose très simple chaque lundi lorsqu'on fera un joueur et qu'on aura dit qu'est ce qu'on mange on va ensuite enchaîner sur une présentation rapide du joueur en question alors kevin durant t'alex en l'occurrence beaucoup de gens le connaissent mais si on veut le présenter un petit peu c'est parce que il faut qu'on analyse le cv avant de parler des coquipiers je te lance déjà sur un élément important on est sur un joueur qui a porté plusieurs maillots quand même plusieurs maillots d'ailleurs il a quoi il a 15 saisons nba je dirais comme ça 15 ou 16 un truc comme ça on peut diviser sa carrière entre en trois grandes séquences pour le moment pour le moment tout à fait la séquence ok 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 c'est un sander la séquence warriors et la séquence qui est encore en cours au moment où on fait cette vidéo parce que si vous la regardez en 2023 nous ne répondons de rien est ce qu'il joue en france c'est possible voilà la séquence brooklyn nets donc trois séquences sander warriors nets enfin tu vois trois séquences dans lesquelles il a eu des misères et des bonheurs plus ou moins différents enfin dans l'ensemble ça joue bien un dans l'ensemble au basketball que c'est pas pour rien qu'on l'a mis dans notre top 15 du top 100 tous les deux le garçon est top 15 le garçon est sérieux bien sûr on parle d'un joueur qui est dans les 75 greatest c'est une machine de guerre de scoring kevin durant il ya rien à redire là dessus vous connaissez évidemment les classiques mvp en 2014 absolument indéfendable qui est passé par plusieurs épisodes comme tu l'as dit qui a démarré à seattle les pauvres fans des sonics c'est vrai qu'il est drafté par les sonics il porte le maillot de seattle et pour enchaîner là dessus il ya donc plusieurs maillots portés donc ça veut dire un gros paquet quand même de coéquipiers qui ont joué avec kevin durant et alex on est sur un hélié qui aime bien scorer dans des systèmes assez bien fait c'est pas un joueur trop freestyle l'ont plus qu'est dit c'est pas en fait c'est en fait il allait il a je sais pas si je suis tout à fait d'accord avec ça je veux dire où je vois ce que tu veux dire il aime les systèmes il est carré et tout aussi fort qu'il soit tu dis il faut couper ligne de son et faut ressortir à 45 parce qu'à ce moment là tu vas tu vas recevoir le ballon il fait il adore c'est qu'il est trop propre après si tu le mets en mode playground qu'il dit et vas-y prend tous les ballons défis tous les défenseurs de la tu vois ce qu'il a aussi ce côté street le kelly dit qui est assez extraordinaire si tu dis rocker park qui va t'en mettre 60 voilà parce que ce que je voudrais pas c'est que des gens croient que tu penses que genre c'est un catch and shooter tu vois de système quoi bon non mais je sais un catch and shooter bah écoutez bienvenue sur la chaîne voilà vous avez deux mille vidéos à rattraper voilà à peu près non mais c'est vrai non mais voilà c'est ça que je veux dire oui il est très fort dans les systèmes il peut prendre la balle au fur et à mesure des années donc trois grandes séquences au fur et à mesure des années on l'a vu évoluer c'est à dire qu'on sait c'est un est lié un poste 3 qui a glissé avec l'âge comme beaucoup d'autres un peu vers l'intérieur poste 4 aisément voire poste 5 dans sa période warriors aussi parce que l'autre c'est un hélié mais c'est un 7 footer quasiment peut-être pas 7 footer mais pas loin à quoi que l'arrivée en une biaise on disait six nine après c'est six ten c'est l'avenir après on dit mais il est plus grand que d'y andré jordan tu vois genre 6 15 c'est un fric c'est un fric technique c'est un fric athlétique c'est un fric physique enfin c'est un bien sûr c'est un joueur assez incroyable au sander il est mvp je fais rapide mvp quatre fois meilleur score de la ligue au warriors il n'y a pas trop de titres individuels si ce n'est les mvp des finales par contre il ya deux bacs du coup tout à fait au nets pour l'instant bah il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose au moment où on parle il ya une année blanche parce qu'il venait de se blesser donc tendons d'achille donc une année blanche il ya un orteil trop gros il ya un orteil beaucoup trop long c'est à dire qu'il ya un gros problème de pointure c'est ça merci voilà et puis il ya des lignes de stats extrêmement sale je veux dire la saison dernière là où au moment où on parle on sort on est dans la saison 2022-23 qui vient de commencer mais la saison 21-22 il est à 30 points c'est trop bon s'il se passait non pas on parle il a joué 55 matchs de régulière il a sali comme tout le monde en sortie de tendons d'achille à 34 piges bien sûr donc c'est c'est important de mentionner ça c'est de rappeler dans tout cet été de dingue qu'on durand est un des dix meilleurs basketeurs de tous les temps que l'inverse car on est vraiment sur un monstre sacré de la performance du basket on peut remettre le leadership en question de ça il n'y a pas de problème mais juste quand on fait le profil on est sur un joueur absolument all time qui a beaucoup choqué les gens tu le disais alors 4 juillet 2016 de par ses décisions parfois on se disait merde pourquoi est-ce qu'il va ici pourquoi est-ce qu'il va là mais sur le terrain sur le parquet ce qu'on aime avec lui et qu'on voit c'est des joueurs intelligents cérébraux il applaudit souvent publiquement les joueurs qui sont peut-être pas autant mentionnés que d'autres il ya j'aime bien les nicolas middleton où il dit attention des grimes ça on n'en parle pas assez les joueurs l'idée où il dit c'est le meilleur défenseur qui m'est défendu il ya des choses comme ça sur lequel qu'il dit quand je disais bien le côté système c'est qu'il est extrêmement bon quel que soit le modèle qu'on veut lui imposer c'est à dire nba rocker fiba fifa pes tout ce que tu veux il y va s'il a des bons coéquipiers ça c'est vu à golden state bien sûr ça va trop loin mais c'est un geek du basket c'est un geek parfois un peu puéril et tout il n'y a qu'à voir comment il se comporte avec moi j'adore le avec les réseaux sociaux j'adore le kevin durant je l'imagine toujours il avait été fait avec son sac à dos là mais c'est trop ça j'imagine trop kevin durant il va à la salle avec son sac à dos son petit hoodie il est là avec son téléphone il voit un journaliste qui l'a taclé il lui dit espèce de fils de plage tu as à voir et tout dix minutes plus tard il est en short en train de mettre des shoots j'aime bien ce côté là côté geek à fond et ce qu'il aime c'est jouer c'est un cas un peu particulier il n'est pas très doué pour l'extra sportif finalement enfin je veux dire le côté relationnel communication leadership et tout c'est pas ouf c'est important de le noter parce que dans ses coéquipiers justement on va regarder un peu quels sont les leaders et quel type de leader il a pu croiser dans sa carrière et avec qui ça fristouiller parce que même quand tu es un joueur alpha à la kevin durant et on va en faire d'autres des joueurs alpha dans cette série de partenaires particuliers tu peux croiser d'autres joueurs alpha ouais et il ya les joueurs alpha qui arrivent à bien s'entendre entre eux bien sûr et il ya ceux où ben ça fristouille trop ça marche pas et du coup on le voit bien sur le terrain ça donne souvent rien à ce par certaines exceptions il ya des joueurs alpha qui peuvent pas se piffrer et ça gagne quand même on en parlera mais non bien sûr c'est intéressant quand même ça complètement c'est ce qui va nous permettre nous aussi là lorsqu'on fera les mentions honorables et notre top 3 de revenir sur certains aspects de la carrière de qu'il y revient en détail sur certains joueurs parce que j'en vois là du côté de bonne state qui pense à un garçon qui aime bien les piscines et mettre des droites du coup alex j'ai envie de basculer tout de suite sur les mentions honorables avant ça avant de basculer ses mentions honorables je dois juste le faire ce petit moment parce que j'en parlais avec les ans juste avant qu'on tourne il y en a peut-être qui aimerait avoir un rappel de quelques noms ouvrez bien vos oreilles certains je sais ont déjà leur top 3 et le top 1 mais pendant que alex continue à noter ses noms je vous sors quelques noms de coéquipiers majeurs qui ont été avec kevin durant russell westbrook kendrick perkins clay thompson jo harris javel magui draymond green steven adams zaza patchouliak kairi irving john waiters stephen curry sergey baka nicolisson andré godola caron butler jeff green derek fisher james sardin andré robertson reddy jackson et tabo c'est folochat j'ai pas sorti tous les coéquipiers c'est juste certains noms qui sont revenus au fur et à mesure si ça te va on va basculer sur les mentions honorables c'est un peu ce qu'on vient non là tu as balancé tout au hasard j'ai balancé les noms et là l'idée c'est que avant qu'on balance notre top 3 3 2 1 c'est pas rentré sur ton podium et tu as envie d'en faire un petit focus quand même tu as cité ben simmons non on va attendre un peu on va attendre un peu n'empêche que n'empêche que mais c'est sur du papier quoi non j'ai pas de concret je n'ai pas de concret non bah sinon en mention honorable bon bah j'ai tout de suite envie qui n'a pas été sur ton podium par exemple voilà bah par exemple depuis plusieurs années maintenant vu depuis qu'il est à brooklyn kevin durant joue les gens les fans de kairi ils sont en train de flipper kevin durant joue avec joe harris joe harris c'est une mention honorable ça rentre pas sur le podium parce qu'on quand même on va le voir kevin durant il a quand même joué avec des immenses monstres on joue à rôle time mais quand tu regardes la la compatibilité entre les deux joueurs le côté bah mine de rien si tu joues par exemple des ailes où tu as harris en 2 kevin durant en 3 ou harris en 3 kevin durant en 4 bah tout de suite bah déjà à défendre bah t'es très embêté parce que tu dès que tu prends à deux c'est quoi tu laisses harris shooter fin voilà harris c'est quand même un joueur sérieux de l'autre côté du terrain les deux sont capables de faire des efforts de discipline très sérieux tout moi j'ai toujours trouvé que cette paire harris durant avait quelque chose de très moderne de grosse qualité de shoot évidemment que joe harris n'est pas du tout au level offensif global de kevin durant n'empêche que quand il a quand il est chaud au tir c'est un enfer kevin durant on oublie ça va être l'occasion aussi de le rappeler dans cette vidéo on a parlé du côté geek et machin c'est un joueur assez collectif bien sûr c'est un scoreur me mais c'est pas un croqueur déjà ça se voit dans ses pourcentages je crois que ça va je parlais de on est tranquille dans les systèmes ça exécute quoi et oui oui puis même quand même en iso quand il est bien pris à deux bas il lâche sa balle et tout d'ailleurs ces dernières saisons quand il a commencé un peu à vieillir et à modifier son jeu notamment avec les passages warriors et tout on l'a vu faire des cinq six passes d'est de moyenne sans aucun problème c'est aussi bien que pas mal de meneurs non joe harris c'est vrai donc joe harris c'est une mention honorable dans ce sens là dans le sens où tu peux pas le rentrer sur le podium parce qu'il ya beaucoup trop d'autres gros monstres mais alors qu'est ce que ça marche bien là la saison commence les nets on va voir que dans quel état de forme et de joe harris les deux quand ça joue ensemble ça clique bien bien sûr c'est un des éléments fixe de brocklin depuis qu'il est arrivé c'est vrai et divérante avec des shooters autour c'est une équation qui est censé marcher si tout est bien en place obligé de mentionner monsieur nick collison de l'époque thunder les fans de casey s'en souviennent très bien impossible de raconter la car de caddie et les coéquipiers sans pareil de nick nicky collison qui est un des piliers de la franchise qui était déjà coéquipé avec lui à l'ancienne donc je crois que c'est passé comme jeff green par seattle et donc quelles qu'ont été les saisons passées par kevin durant à ok si tu savais qu'il y avait nick collison qui était là et qui était notamment dans le leadership c'est à dire que lorsqu'on revisite les étapes du départ de caddie en 2016 les dîners les repas qui sont faits c'est avec du ross et avec du nick collison c'est à dire que c'était un gars important pas que uniquement sur le terrain et c'est ça aussi à quoi sert cette émission c'est qu'il faut aussi mentionner des garçons qui sur la sur le papier sur la table c'est un bon coéquipier c'est un bon coéquipier il ne sera pas all of fame nick collison désolé mais il sera vénéré pendant toute sa vie de grand monde tout à fait compte pour plein de joueurs mais par contre je pense que si on croisait kevin durant et qu'on lui disait nick collison il dirait ad as my guy parce que vraiment c'est un gars qui a été hyper fixe dans sa carrière j'ai obligé de faire une mention honorable je pense pas qu'il rentrera sur le podium le top 3 de beaucoup de gars dans un partenaire particulier non par contre il va être souvent cité en fait tout à fait comme tu croises du monde tu vois comme la connexion de james haran nick collison à ses débuts où c'était tu sentais que les deux quand ils jouaient ensemble c'était formidable dans un genre je t'en prie entre guillemets un peu si pas tout à fait similaire mais un peu le côté vétéran leader et tout mais qui va pas à mon avis rentrer sur problème il ya andré godala tout à fait époque warriors qui a donc joué avec durant à l'époque warriors l'époque où où steve care se disait tiens moi je vais mettre mon 5 de la mort ça va être curie clé igodala draymond et je me tiens je mette kelly en 5 parce que en fait il est grand puis protège bien le cercle alors quand tu avais le front court draymond igodala et kelly en défense pour attaquer avec claire en deux temps selon l'enfer en fait tu avais curie trois mecs de deux mètres et kevin durant compliqué igodala ça voilà je pense que si tu demandes à kevin durant il va dire ouais grave igodala vétéran le boulot est fait bien sûr le vestiaire est tenu alors clairement un ça se mentionne il ya du sergi baka aussi que j'avoue c'est pas sur ton podium non bon moi non plus un sergi baka je le rappelle on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard ce qu'on va révéler les podiums le podium il est assez clair où l'ordre je sais pas mais le podium hop 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 tu sais qu'il ya des gens à houston ils veulent bien discuter avec toi on va voir houston il n'a jamais joué à houston kevin durant ah non il n'a jamais joué à houston ah oui pardon ouais j'ai plus à houston qui jouait mais il ya eu une interview notamment de kevin durant que les gens peuvent retrouver où il donnait ses cinq meilleurs coquipiers all time à la base il ya du sergi baka qui est mentionné bon après on a vu sur du troll et on en reparlera tout à l'heure que le meuleux sergio il était très important notamment dans le jeu parce que c'était magnifique défensivement les grandes années d'ok ici l'albatros quoi air congo si je dis pas de bêtises je cherche le nom du twittos qui avait mis le bloca non non l'interview voilà gilida king oui gilida king le compte twitter vous pouvez la retrouver l'interview kevin durant se fait on lui demande ses cinq joueurs ses cinq coéquipiers préférés enfin meilleurs coéquipiers all time et c'est vrai que celle là on va pouvoir en reparler quand on fera le podium parce que il ya eu du sergi baka mentionné il y en a qui ont été mentionnés aussi il y en a qui ont été oublié ça a grincé ça a commencé à grincé a grincé même sur le même sur le même sur le plateau tu vois les mecs ça what j'ai oublié pardon une dernière petite mention honorable oui je peux avoir une dernière petite mention honorable clairement il n'est pas sur les podiums mais moi je trouve que c'est typiquement le genre de joueur avec lequel kevin durant a dû adorer jouer c'est bruce brown junior ah ouais ça marchait bien ça marchait bien le petit en plus le petit le mec qui joue plein de poste il se bat c'est un chien galeux sur toutes les balles et puis il fait du fait du taf autour de kelly quoi bien sûr pour un joueur pour un joyau offensif pareil c'est que du bonheur des coéquipiers pareil le nom à l'avant du maillot est plus important que celui derrière je vais faire le sale taf avec le bandeau sur la tête c'était très agréable obligé de mentionner monsieur jeff green pour finir ouais avant avant oh là là avant qu'il y ait le débarquement de harden et de westbrook le bras droit de jeff green c'est kelly je vous invite les curieux et curieux à taper jeff green kevin durant sonyx dans google image vous allez voir ça vous rappelez certainement de la hype des jeunes actuels quand vous regardez du kate cunningham avec john ivy ou du jalen green avec du jabari smith les photos qui étaient prises où on disait the future is bright green il a joué au sonyx jeff green il a joué au sonyx avec avec kevin durant justement il a fait une petite saison et donc c'était notamment dans le trait de l'année précédente ouais parce qu'en fait jeff green est dans le trait de kevin enfin de ray allen qui va amener ensuite kevin garnett et on a jeff green qui fait ses débuts le deuxième meilleur scoreur d'okc pendant deux ans deux trois ans avant que westbrook aussi qui apprenait le poste de meneur allait augmenter c'était jeff green c'était une pièce fondamentale du 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 building du build up de d'okc donc obligé de lui faire une petite mention à uncle jeff ok bon bah c'est pas mal parce que là on va peut-être s'arrêter parce que sinon on risque de est-ce que tu es prêt alex ouais je suis pas mal mesdames et messieurs vous connaissez les classiques ceci est une tablette avec un stylo et un effaceur normalement les gens s'attendent à une pierre ou être cacahuète de ta part mais c'est pas grave si tu ne l'as fait pas si si j'ai rejeté dans ce cas hop je t'en prie on se chauffe on se chauffe tranquille sur le début de saison la question est simple mesdames et messieurs qui est le meilleur coéquipé de l'acad kevin durant et qui est sur le top 3 on va commencer à l'angé numéro 3 on va mettre le numéro 3 d'abord pour commencer ensuite on a un magnifique visuel de léon vous êtes pas prêt pour le tableau final numéro 3 troisième meilleur coéquipier de la carrière de monsieur kevin durant kevin bon on va être d'accord quoi avoir moi j'avoue et donc je vais pas me spoiler mais j'ai beaucoup hésité avec un autre joueur enfin en fait mon numéro 3 pendant longtemps mon 1 et mon 2 ont été assez clairs tout de suite dans l'ordre mon numéro 3 il y a eu bataille j'ai perdu j'ai fini par mettre kairi kairi était 2 à la base chez moi ah bon ouais d'accord bon pourquoi pas moi jamais il n'a jamais été 2 ok il a été 3 ou pas sur le podium en gros puisque j'avais une autre hésitation avec un autre joueur qui n'a rien à voir avec kairi erving mais qui à mon avis ça discute très très fort en fait finalement pour être l'un des meilleurs coéquipiers de kevin durant en carrière on parlera sûrement de lui je sais pas à quel moment on verra bien sûr peut-être non pas mal vas-y vas-y si tu veux je t'en prie bah draymond tout à fait le problème c'est qu'il faut pas insulter les joueurs en fin de possession moi j'hésitais j'hésitais en 3 j'hésitais entre kairi et draymond draymond n'a jamais fait partie de la conversation pour moi ah ouais parce que dans le jeu je veux bien mais c'est plus que le jeu là dont on parle voilà et les deux mais moi c'est pour ça qu'il est sorti c'est parce qu'on sentait bien que autant en 2016 je pense qu'ils se sont appelés dans le parking tout ça machin je pense que draymond avait quelque chose avait un lien avec kevin durant et qu'il a contribué à le faire venir ensuite je pense qu'en termes de front de courte draymond green kevin durant non c'est énorme c'est énorme dans un front de courte non mais c'est énorme waouh d'ailleurs l'évolution de kedy défensivement qui était déjà solide hein ah non mais mais lorsque draymond vient taper il y a eu le même tu sais où il tape sur les sur lui et tout qu'est-ce que tu fous etc on y va mais même avant l'engueulade l'espèce de même où il était dans son oreille il lui dit genre c'est comme ça que ça se passe l'évolution défensive de kedy elle passe par draymond et puis tu vois tu parlais tout à l'heure de kevin durant qui aime le côté tactique le basket technique et tout ouais quand il est arrivé et qu'il a dû commencer à défendre à côté de draymond green il a dû kiffer quoi et il y a des tout à fait et il y a des communications entre les deux qui étaient splendides c'est à dire que tu voyais une erreur de kedy et de voir draymond qui dit à kedy si tu fais la rotation un peu plus tôt ça va être dingue on va voir ensuite le prime kedy qui va tourner à deux comptes par match et qui est énorme c'est un truc de fou donc sur le terrain ouais ils auraient pu exactement et puis parce que tu vois genre actuellement un front de courte avec kevin durant et draymond green même s'ils sont plutôt jeunes tous les deux ça reste premium de chez premium quoi c'est un truc de fou quoi t'as une polyvalence de malade tu peux tout switcher les deux sont capables de protéger le cercle de manière assez incroyable t'as un patron de défense c'est un mec avec des tentacules hallucinantes donc du coup non il est pas passé loin mais j'ai quand même fini par mettre kairi orving pour ses qualités de leader quoi kairi orving pour la compatibilité des cerveaux mais le talent le talent le talent le talent de kairi orving c'est à dire il y a combien de joueurs meilleurs que kairi orving avec lesquels kevin durant a joué déjà cette question là elle est compliquée à répondre tout à fait je pousse le bouchon encore plus loin c'est pas très français ce que je dis non mais t'inquiète je vais pousser le bouchon encore plus loin par rapport à ce que tu dis c'est que si kairi il a été en deux pendant très longtemps sur mon tableau c'est parce que dans la carrière de kevin durant y a-t-il eu des joueurs qui ont été meilleurs sur toute une saison que ce que kairi a pu montrer sur certains matchs c'est à dire là sur certes il n'a pas joué beaucoup de matchs kairi mais tu prends kairi à 26 points sirbon 5 passes en 50 40 90 c'est ça 30 matchs quoi tout à fait mais techniquement les deux ça se voit ils sont venus ensemble à Brooklyn ils étaient main dans la main ça déconne ils voulaient faire leur bail ensemble moi c'est pour ça que je l'ai mis sur mon podium kairi j'imagine toi aussi c'est parce qu'en termes d'association de talent pur offensif on est tout en haut en termes d'association de talent pur offensif on est tout en haut et on est tout en haut je me permets on est quasi tout en haut on a parlé de kairi comme un des meilleurs handle si ce n'est le meilleur handle de l'histoire on parle de kady comme un des meilleurs attaquants donc les deux c'est l'excellence de tous les temps en duo le problème c'est le leadership de l'un et de l'autre le problème c'est que ensemble bah ils n'ont rien gagné qu'il y a eu des blessures de l'irrégularité il y a eu plus d'extras sportifs que de sportifs il y a eu que des embrouilles dans tous les sens avec les dirigeants les machins pour finalement pas de résultats sur le terrain ça a pas mal parlé et il n'y a pas eu tellement les actes derrière et tout du coup franchement c'est aussi pour ça que kairi il a juste gratté le podium et que si Draymond il n'avait pas insulté la maman de Kevin Durant et bien ça serait Draymond et pas kairi et j'assumerais totalement j'entends Draymond à cause de cet épisode souvenez-vous vous pouvez les curieux aller taper Kevin Durant Draymond Green Clippers c'était cette fin de match où Draymond croque un petit peu une possession et ensuite ça s'embrouille sur le banc ça n'a pas fait quitter Kevin Durant de Golden State ça a grandement contribué à ce départ aussi parce que même si ils se sont excusés ensuite en podcast c'était quand même un bon gros élément de perturbation dans l'aventure de KD à Golden State moi Draymond n'est jamais monté dans la conversation parce que les trois qui sont arrivés tout de suite en tête ce sont assez évidents mais kairi si là il fait une grosse saison il passe deux chez moi peut-être pour eux chez moi je ne suis pas sûr il faut vraiment qu'ils aillent loin parce que parce qu'en termes de fit les deux les soirs les soirs où KD et kairi ça clique ça marche mieux qu'avec quiconque ah je te jure même avec le numéro je ne suis pas d'accord avec ça mais moi je ne suis pas d'accord ah franchement et c'est peut-être parce que je suis trop et peut-être peut-être après j'avoue c'est peut-être aussi parce que dans le top 10 des plus beaux joueurs à avoir joué moi j'ai KD et kairi dans mon top 4 all time ouais mais ça qu'il soit beau à avoir joué et puis qu'ensemble ça soit incroyable c'est important on a parlé de Keith mais le problème c'est que c'est un duo dans lequel j'ai une confiance quand même assez limitée pour faire tourner un groupe et pour moi ça compte en fait avec quel coéquipier tu fais le mieux tourner le groupe aussi quand tu es un talent comme Kevin Durant évidemment je me spoil un peu en disant ça non mais bien sûr mais mais voilà c'est important et avec Kairi il faut qu'ils aient plus de résultats pour qu'on puisse se dire ok genre ouais c'est pas Tim Akeyao quoi non mais bien sûr tout à fait si on était bien sûr pour l'instant c'est Tim Akeyao cette affaire si on était en mode NBA Street le Playground pas le moindre maillot bien sûr torse poil pas de chazume juste des sacs à dos ça c'est sûr Kairi et Kedi que des sacs à dos tout à fait non mais franchement moi on me les mettrait un je dirais pas de problème s'il y a des gens qui disent et quand ils ont vu tout de suite le titre qui ont dit le meilleur coéquipier de Kedi c'est Kairi parce que ça se voit qu'ensemble ils sont capables de faire des dingueries moi je suis pas d'accord mais j'aurais pas de problème en même temps ça se voit pas parce que sur le terrain on l'a pas tout à fait donc s'il y a un espèce de point d'exclamation qui est mis sur une saison ils peuvent monter ça peut monter mais ça peut monter on verra jusqu'en combien ça pourra monter mais voilà on va passer en deux j'ai l'impression que sur celui là on va préchauffer tranquille mais ça va donner le ton pour les prochains épisodes toi aussi t'écris un long un peu long un long un peu long ouais alors je veux bien l'avis des fans du Thunder on a mis Russell Westbrook en deux parce que sur la longévité et sur tout à fait il y a huit saisons ensemble tout à fait et Alex je te pose vraiment la question comme je la pose à tout le monde quand je t'ai demandé le meilleur ou quand je t'ai parlé de coéquipier de KD All Time le premier visage qui est apparu c'est qu'il y a bien sûr c'est Russell Westbrook évidemment bah voilà huit saisons ensemble le Thunder c'est eux jusqu'à temps que Shai Gilgayouz Alexander et Lugens Dort viennent nous déloger ça tu vois mais pour l'instant le Thunder il a deux têtes celle de Russell Westbrook et celle de Kevin Durant dans l'imaginaire des fans de basket deuxièmement par rapport à ce que tu disais de compatibilité avec Kyrie Irving j'entends ce que tu dis mais moi ok ils se sont embrouillés humainement on n'est pas à l'abri que ça arrive entre Kyrie et KD un jour ils sont capables de s'embrouiller mais moi je trouve que par contre basketbolistiquement parlant ça a merdé sur la fin après Westbrook en solo du coup on n'imagine plus mais il faut regarder ce qui se passait au début des années 2010 entre ce meneur bestial et cet élié complètement inarrêtable qui a été quatre fois meilleur score de la ligue je crois sous le maillot du Thunder on est d'accord avec Westbrook qui montait en régime je veux dire Westbrook quand ça va en finale en 2012 ça envoie déjà bien du sale ça envoie déjà bien du sale genre les play-off de Westbrook en 2012 on est déjà en 23-6-6 et c'est démolition et genre en finale je crois c'est du 27 enfin c'est genre lui il assume lui il assume et un barbu un peu moins comme on dit oui alors après le barbu était sixième homme et tout machin tu vois d'ailleurs on va parler de lui une fois qu'on aura exposé notre podium on pourra toujours parler du barbu éventuellement mais moi je trouve que le côté bestial de Westbrook le côté beaucoup plus physique que Kyrie beaucoup moins fin techniquement évidemment et finalement quelque part plus complémentaire de Kevin Durant qui lui est déjà d'une finesse hallucinante techniquement et je trouve qu'il y avait ce côté il y en a un genre c'est c'est un fonceur il a peur de rien et tout et l'autre c'est une grande gazelle technique moi je trouve ça incroyable au niveau complémentarité et ils sont quand même allés en finale à quel âge tu avais ah non mais c'est du 14 ans 23 et KD 24 ils se sont fait fumer par le hit de Wade, Lebron, Bosch non mais bien sûr voilà et ils sont à deux conneries sponsorisées par Billy Donovan et Enes Kanter de se fumer les Warriors de 2016 bien sûr donc encore une fois comme on parlait en mode playground bitume si tu fais demain une mixtape en carrière de Kevin Durant les plus belles actions de KD elles sont avec Russell Westbrook les allées houppes et même les plus belles actions de Westbrook il y a souvent KD à la passe exactement le allée houppes le allée houppes là où la balle elle fait un cratère à la Chesapeak la Chesapeak c'est la Chesapeak il prend un appel deux pieds il est même pas dans la raquette et les deux tout à fait et les deux c'est énorme c'est ce qui fait aussi que lorsqu'ils se sont séparés toute la NBA attendait leur retrouvaille c'est impossible de dissocier l'un et l'autre on est obligé de dire waouh Westbrook il prolonge le jour de l'anniversaire de KD waouh KD quand il revient c'est front contre front avec l'autre c'est je suis là je suis là frérot c'est pas anodin non plus non mais je me doute et puis c'est comme ça c'est la vie tu vois j'en pleure pas tous les soirs juste putain waouh durant Westbrook ils auraient dû truc de malade ils auraient dû aller au bout et d'ailleurs on s'était marré je crois la dernière sur un apéro de maillot retiré on était là genre il y aura le maillot de qui qui est retiré à la Chesapeak ou je sais plus comment ils appellent le P comme on le fait voilà et on veut qu'il y ait les deux l'association elle est réelle c'est pour ça qu'il y a des fans qui disent tout de suite Russ moi je peux comprendre parce que c'est le premier visage qui vient à l'esprit mais c'est là moi j'aurais pu mettre un et c'est bien pour ça qu'on remet sur la table cette histoire d'interview qui est énorme à revoir où on s'est regardé juste avant le tournage on s'est dit mais attends quelle connerie où il y a l'interview du côté de Los Angeles je crois en plus donc c'était un petit peu le fief de Westbrook on demande les 5 coéquipiers en garde de KD tout à fait et où ça sort plein de coéquipiers Golden State machin truc dans les 5 il dit même pas Russell Westbrook et il n'a pas du tout il ne donne pas du tout le sentiment qu'il dit de dire waouh excusez-moi pour la boulette il fait ah ouais j'ai oublié enlève Sergi Bacca il est encore trop dans le seum il est encore trop dans le seum ce qui est à l'image d'ailleurs des deux oui ce qui est à l'image des deux c'est qu'il y a de la taquinerie et de la rigolade dans tous les sens mais moi je n'ai pas de problème en termes de longévité de ce qu'ils auraient pu être s'il y a des gens qui les mettent en 1 c'est la régulière ils ont grandi ensemble ben oui il y a un côté les prodiges il y a un côté le monstre à deux têtes et aussi les enfants prodiges de la ligue les photos les photos les deux les réconciliations All Star Game et tout c'est ce qui fait qu'ils ont l'avantage sur une sorte d'évident numéro 1 mais qui est peut-être pas si évident que ça pour tout le monde peut-être pas si évident que ça pour tout le monde pour moi ça n'a même pas été trop une discussion avec moi-même moi ça a été une discussion avec moi-même quoi t'aurais mis Westbrook en 1 potentiellement ouais ouais je peux comprendre en fait vraiment sur cet épisode je réfléchis sur Kyrie sur Us et sur le numéro 1 mais c'est parce que en fait Kyrie ne pouvait pas faire mieux que 3 pour moi par contre ça c'était pas possible impossible je comprends et Westbrook du coup je le mets en 2 donc les gens ils ont une petite idée de ce qu'ils ont mis en 2 tout à fait pareil Westbrook il ne pouvait pas partir du podium parce que voilà c'était trop compliqué mais allez vous faire s'il vous plaît cette interview de Katie parce que c'est assez saisissant de voir la manière avec laquelle il répond après on le sait sur ces questions là parfois on a le droit de bafouiller mais quand même quand tu vois les intervieweurs qui sont là genre oh je sais je pensais que t'allais sortir quelqu'un d'autre les intervieweurs ils sont là oh wow oh wow tu sais à l'américaine oh wow qu'est-ce que tu fais Katie j'ai cru que t'allais sortir quelqu'un d'autre c'est clair ah oui quand même et il dit vraiment Katie j'ai oublié quelqu'un ouais ce qui enfonce ce qui est tellement Kevin Durant ce qui enfonce le truc en mode oh là là le niveau de l'embrouille juste pour finir on a eu cet été des rumeurs on en a rigolé dans la prévu on a eu des rumeurs de Swap Kyrie Westbrook Brooklyn etc c'est une réunion de Katie avec Russ explose n'importe quelle autre réunion de la NBA aujourd'hui mais bien sûr mais évidemment mais oui c'est sûr parce que là il y aurait un niveau d'incertitude et de mélanger avec de la hype qui serait hallucinant est-ce que c'est au-dessus de Kyrie et Lebron oui pour moi oui ils ont gagné un titre ensemble Kyrie et Lebron Westbrook et Katie il y a un côté genre pas fini il y a un côté inachevé en plus ça s'est séparé salement Westbrook et Katie Kyrie Kyrie il est parti de Cleveland tout ça bon d'accord c'était un peu sale c'était un peu sale mais je trouve moins sale tu peux pas difficilement faire plus sale que les deux par contre vous le savez lorsqu'on est d'accord sur un numéro 1 enfin je crois je te laisse marquer The Handwaters pour ce premier épisode j'ai l'impression Alex que peut-être que je vais exagérer mais il y a beaucoup de cérébral qui est rentré en tête et quand on regarde le CV il y a une évidence c'est Stephen Curry bien sûr parce que je regardais de plus près un peu les saisons là Steph reste le meilleur marqueur de Golden State quand il est là le salaud peut-être pas là 18-19 je te jure ah ouais parce qu'il est quand même à 27 points en 18-19 tu as peut-être raison au moins que ce soit Curry qui soit à 27 points en 18-19 ils sont tous les deux à 26-4 en 2018 ouais c'est ça il est à 27-3 Steph et c'est Kelly qui est à 26 ah oui c'est ça bien sûr et Steph est le meilleur marqueur sur la première saison où ils sont ensemble il est à 25-3 et Kelly à 25-1 de toute façon par rapport aux critères que tu as évoqués en début d'émission monstre all-time j'adore Russell Westbrook et je suis évidemment comme tout le monde ébahi devant le talent de Kyrie Irving mais il n'y a aucun classement all-time où tu mets l'un ou l'autre devant Steph Curry et genre tu les mets loin derrière prise de tête peut-être oui non mais top 10 quand je dis all-time je veux dire après tu peux le prendre dans le langue que tu veux mais c'est un monstre all-time Steph Curry Steph Curry il est dans une autre galaxie que Westbrook et Kyrie Irving et donc Kevin Durant je le mets dans les monstres all-time également on a eu le prime de ces deux joueurs ensemble déjà on va voir les partenaires particuliers et tout mais là on a deux mecs all-time qui ont eu pas leur prime entier mais un bout de leur prime ensemble c'est ce qui fait qu'ils ont eu autant de bagues trois saisons deux bagues euh on est un tendon d'Achille près de trois bagues je sais que les fans de Toronto n'aiment pas cette phrase les fans de Toronto n'aiment pas cette phrase mais soyons clairs soyons clairs pardon soyons clairs les termes ouais non non franchement il y aurait pu y avoir un sweep it voilà c'est ça il y aurait pu ne soyez pas sur les freins il y aurait pu y avoir un sweep it d'ailleurs s'il y avait eu un sweep it est-ce qu'il serait parti est-ce qu'il n'aurait pas joué le forever je pense qu'il serait parti quand même mais sur un sweep it tu vois donc monstre all-time les prime les bouts de prime ensemble donc Kevin Durant a joué avec le meilleur shooter de tous les temps il a joué avec l'un des plus grands leaders de tous les temps avec lui il a pris deux bagues et en plus Steph Curry donc cet immense leader lui a fait de la place à KD ça c'est ce qui remet tout le cadre à Steph la qualité de Steph on s'est regardé on s'est dit attends le gars il a absolument tout et il l'a prouvé en 2022 il a tout pour dire les gars ici c'est chez moi mais le côté unselfish et la générosité la compréhension l'intelligence de Steph de dire on n'est pas du même bocal on va faire la place nécessaire moins à Steve Kerr et compagnie pour s'assurer qu'il soit au top c'est sûr c'est Steph c'est Steph qui se met en et il y a d'ailleurs des actions qui défient en fait les lois du basket on a dit bon c'est peut-être la meilleure équipe offensive de tous les temps ce que tu viens de dire parce que tu as KD plus Steph on lève peut-être oui en fait c'est parce que c'est sur certains matchs où on s'est regardé où il y a eu du alley-oop de Draymond qui la passe pour Stephen Curry il y a des actions qui sont incroyables mais est-ce qu'on peut dire que le niveau de j'arrive pas à dire de fit mais j'ai l'impression que le niveau de kiff et de ce qui nous a été proposé est différent voire peut-être moins impactant qu'avec Kyrie et avec Russ moi je suis pas d'accord ok ah non pour moi pour moi ça a été autant j'ai détesté le move de Kevin Durant de partir du Thunder et d'aller laisser le Thunder à poil sans rien et de partir chez l'équipe qui venait de gagner 73 matchs ça j'ai détesté je pense qu'on s'est suffisamment exprimé là-dessus dans des apéros dédiés et tout autant par contre une fois que c'était fait et qu'on a commencé à regarder ces Warriors jouer là genre t'as beau suivre la NBA depuis longtemps depuis très longtemps t'es là tu te dis putain mais c'est quoi cette équipe de grand malade et là du coup tu commences à regarder le jeu et là tu vois Steph Curry qui laisse la balle à Dremond et il y a des mouvements sans ballon de Kevin Durant et de Steph justement et ça bouge ça ressort à 45 dans les corners la défense elle sait plus où mettre le doigt tout d'un coup ça part en transition mais sur 5 joueurs Steph Curry il donne la balle à Durant et il va se foutre dans un corner il lui fait vas-y joue sur 5 joueurs je suis d'accord sur l'attaque collective t'as quand même un duo à 50 points par match avec des pourcentages de grands malades mentales en fait ce que je veux dire c'est que c'est du factuel du papier mais c'est ce qui fait aussi que à chaque fois on se marche sur l'objectivité et subjectivité les émotions que j'ai ressenties avec KD Russ ou avec KD et Kyrie sont pour moi sur certaines actions sur certains matchs supérieurs à celles de Kyrie Russ pour d'ailleurs une raison qui me semble assez évidente c'est qu'en termes de kiff pris sur le terrain je pense que si tu poses la question à Kevin Durant collectivement à 5 c'est Golden State au-dessus de tout le monde parce qu'il a dit c'est là c'est le nirvana du basket il a kiffé mais en duo je pense que limite il le mentionne d'ailleurs dans son interview qu'avec Clay il a pris plus de plaisir qu'avec certains c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que du coup sur notre podium on a 3 meneurs 3 postes impurs assez évident non mais tu vois donc parce que ça montre aussi l'évolution de Kevin Durant qui est un hélié comme j'ai dit qui a glissé qui est capable grâce à sa taille et ses qualités athlétiques techniques et tout de jouer plutôt 4 et qui donc du coup il y a une certaine logique à ce que ses meilleures associations soient plutôt avec des joueurs du bac court et des joueurs plutôt techniques même si Westbrook est tout aussi bestial que technique après Westbrook on oublie quand même que techniquement ok ça shoot un peu moins bien quand Kairi et Curry ça c'est d'accord par contre dis donc la passe bref tu vois voilà limite moi en termes de vrai fit pur moi je prends Westbrook dans ce cas là juste en duo parce que je trouve que le côté bestial de Westbrook est finalement plus complémentaire des qualités et des défauts éventuels sauf des défauts à Kevin Durant mais tu vois je trouve que c'est là que ça marche le mieux et en termes de coéquipier tout court je pense que ce qu'a réussi à trouver Steph Curry c'est extraordinaire en fait je pense que Steph Curry c'est un des meilleurs coéquipiers de tous les temps et un des meilleurs leaders de tous les temps donc forcément vu qu'ils ont joué tous les deux ensemble pendant un bout de leur prime bon bah voilà quoi si on enlevait tous les CV moi je t'avoue que j'aurais pris Kyrie parce que si on considère que le basket est parfois de l'art ça a jamais été aussi beau pour moi que quand les deux ils sont en feu ils sont connectés même avec les meilleures actions des Warriors quand Kyrie et KD ils sont en chaud et qu'ils sont tous les deux comme ça ça se voyait qu'ils voulaient faire un projet qui n'était pas assez solide en tout cas on l'était à Brooklyn mais alors il y avait des soirs j'ai eu des émotions comme même les meilleurs matchs de Golden State je me disais peut-être après j'étais un peu j'ai préféré le Thunder moi ah ouais mais c'est un peu plus loin parce qu'il y a aussi il y a eu des déceptions telles avec le Thunder il y a des déceptions de ouf il y a des soirées enfin avec Brooklyn les déceptions c'est pas ce qu'il manque là tout à fait mais il y en a eu tellement avec OKC non mais bien sûr il y en a eu trop peut-être mais après il y a eu je trouve qu'ils étaient déjà plus dans leur prime athlétiquement tous les deux bien sûr il y a des d'ailleurs à cette période-là les Warriors Thunder c'était des messiers à chaque fois même en régulière même le vieux match de janvier tu vois t'es là t'es obligé d'être devant non bien sûr il y a certains joueurs qu'on n'a pas le buzzer de Westbrook dans un corner sur un rebond c'est un match de régulière à la camp c'est Warriors Thunder c'est à l'époque 2014-2015 au tout début de Trashlow que c'était immanquable n'importe quel match c'était immanquable tout à fait pourquoi ? parce que t'avais les Warriors qui étaient complètement fous et t'avais Westbrook Durant à deux ils pouvaient défier la meilleure équipe de la vie bien sûr bien entouré avec des roleplayers et tout bordel mais c'était eux il y a certains joueurs dont on va parler juste après qui n'ont pas été sur le podium on va montrer après le gros tableau mais avant ça avant ça juste j'aimerais terminer avec trois petites questions réponse sèche tout de suite Alex t'as pas besoin de me faire de trucs de normand et rentrer dans des explications de 4 minutes 50 question numéro 1 et je pose la question à tout le monde avec qui KD a eu le plus de succès ? Steph ? ah oui ok Curie avec qui le jeu a le plus matché ? Westbrook Kyrie qui a été le meilleur joueur intrinsèquement ? le meilleur intrinsèquement Curie Steph on est d'accord mais j'aime pas trop le intrinsèquement parce que c'est finalement on dit intrinsèquement c'est pour se cacher mais quelque part il y a une grande subjectivité là-dedans c'est pour ça qu'on fait ces émissions c'est pour être bien subjectif on a assez peu mentionné Clay Thompson je sais pas si tu voulais en parler si si justement en termes de duo on peut en parler en termes de duo c'était énorme bien sûr en termes de shooting en termes de classique défense des deux côtés du terrain en termes de duo là on est tout en haut aussi tout à fait et James Sardin évidemment il a le barbu il a été mentionné dans l'interview de KD comme un 6500 alors moi je peux pas le foutre sur mon podium parce que je trouve que vraiment KD n'a pas joué avec Prime James Sardin un tout petit peu vite fait avec un gros James Sardin à Brooklyn mais très vite fait bien sûr et sinon le vrai Prime James Sardin il s'est épanoui hors Kevin Durant non bien sûr bien sûr ça marchait pas je trouve les deux par contre ça matche assez bien en termes de personnalité ils s'entendent bien et certains se posent encore la question de savoir ce qu'auraient donné les Nets de Harden et KD plutôt que les Nets de KD et Kyrie et franchement ça c'est une vraie interrogation à garder pour la suite on va montrer le gros tableau le voici le tableau avec donc les trois meilleurs coéquipiers de la carrière de Kevin Durant est-ce que vous êtes d'accord avec nous est-ce que ce sont ces trois joueurs et est-ce que c'est cet ordre là Stephen Curry Russell Westbrook Kyrie Irving 1, 2, 3 on est d'accord pour la première émission je pense que ce sera pas le cas tous les soins ça c'est sûr et certain dans tous les cas pour finir une dernière question puisqu'on est en préchauffage de ce petit modèle partenaire particulier on va discuter avec Léonce si vous aviez un joueur là avec KD all time qui jouerait avec lui ce serait qui ? avec lequel il a jamais joué du coup tu veux dire toute époque confondue toute époque confondue sachant que comme on l'a dit en intro ça sert à rien de sortir des Lebrun et des Jordan à la tour de bras parce qu'il faut essayer de trouver le fit moi je voudrais bien le voir j'aurais bien aimé le voir jouer avec Chris Paul KD pur gestionnaire qui installe bien les choses parfait tu fais des pick and pop là dessus y'a rien à faire le vice l'intelligence point god et scoring god j'aurais adoré j'aurais adoré voir KD et Chris Paul ça aurait été énorme je pense que ça aurait bien changé la carrière de Chris Paul ça l'aurait bien sauvé peut-être ou pas ouais je bon moi il y a la frustration de James Sardone que tu viens d'expliquer je pense que le problème qu'on a vu de James Sardone à Houston j'aurais aimé que ce soit avec Kevin Durant bon voilà bien sûr tu vois j'aurais été très curieux de voir ça sinon non si je devais prendre un joueur all time je pense que je prendrais un meneur aussi mais je prendrais plus je sais pas Walt Frazier sous le maillot d'Enix Kevin Durant avec le maillot d'Enix dans les années 70 autant dire que son profil aurait fait quelques dégâts et avec un meneur à la Walt Frazier à côté qui est peut-être un peu moins un génie offensif mais il était fort mais qui est par contre un costaud athlétique défensif dur leader et tout je pense que ça aurait je pense que New York ils n'auraient pas que deux bagues là moi il y a un watif personnel les fans d'Orlando écoutez les premières interviews de KD qui parle de l'influence de Tracy McGrady sur son jeu ah bah KD tu mets KD et T-Mac ah la violence absolue des Prime mais bon tu peux t'arrêter au premier tour aussi avec ça tout à fait au niveau de l'archive faut voir oui oui ce sera dans les mains de Tyrone comme on dit du coup ce qui nous reste à faire évidemment c'est vous dire merci à celles et ceux qui se sont défoncés dans les commentaires dites nous si vous êtes d'accord avec ce petit trio partenaire particulier ça commence et ce sera tous les lundis sur la chaîne YouTube de Trash Talk qu'on vous attend dans les suggestions aussi dites nous qui vous voulez comme joueurs qui seront traités on vous fait des bisous et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaires Particuliers Ciao bisous à la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501